Alors, il faut boire, ça c'est sûr, mais boire pendant le repas, avant le repas, après le repas ? C'est la bonne question. Donc, en effet, nous sommes faits de 85% d'eau. Nous sommes sur une planète d'eau, nous sommes faits nous-mêmes d'eau. C'est vrai qu'essentiellement, il faut boire énormément toute la journée. Alors après, ça, ça s'adapte aussi à chacun. Le mieux, c'est de boire entre les repas. Éviter d'engloutir une carafe d'eau pendant le repas, parce que là, on freine la digestion, on dilue tous les sucs gastriques qui sont dans l'estomac et du coup, on ne digère plus, on met très très longtemps à digérer. Donc, c'est une très très mauvaise idée. Encore plus, quand on est au restaurant, on nous sert souvent une carafe d'eau avec des glaçons. Donc là, c'est encore la catastrophe. Là, on refroidit complètement le système digestif. On arrête la digestion pour de longues heures, le temps que notre corps re-réchauffe ce système digestif et relance la digestion. Non, il faut boire très peu pendant le repas. Alors, le secret millénaire de la médecine chinoise, c'est pendant le repas, on va avoir l'équivalent d'un verre d'eau tiède. Alors, ce n'est pas dans notre culture, on dit « oula, moi, je préfère mon verre de vin rouge, etc. » Alors, c'est un peu bizarre, mais une fois qu'on a... Non, c'est l'eau tiède. Oui, c'est pas terrible. Alors après, rien n'empêche de mettre une petite infusion dedans avec des plantes digestives. Comment ? Alors oui, du thé éventuellement ou des plantes qui aident à la digestion. Mais le secret, c'est de mettre, tout au long du repas, des toutes petites quantités de boissons tièdes dans l'estomac. Et ça, oui, ça va aider largement le système digestif à travailler. En fait, il faut comparer le système digestif comme à une casserole qui cuit des aliments. On lui met des aliments et ça cuit dans le système digestif. C'est comme une casserole qui cuit des aliments. Si, pendant ta cuisson d'aliments, tu rajoutes une carafe d'eau froide dans la casserole, qu'est-ce qui se passe ? Ça s'arrête de cuire. Ça s'arrête de cuire. Il va falloir fournir du feu dessous, donc beaucoup d'énergie de nouveau, pour faire évaporer cette eau et pour relancer de nouveau la cuisson. Imagine la déperdition énergétique. Par contre, si, comme le font les Chinois quand ils font leur wok, pendant la cuisson, on jette régulièrement des petites louches de bouillon de poule ou de bouillon de, je ne sais pas quoi, tiède dans la marmite à côté, paf, régulièrement. Ça permet que les légumes ne crament pas et en même temps, ça permet une cuisson beaucoup plus homogène et beaucoup plus rapide. Merci d'avoir regardé cette vidéo !